Bonjour, pour cette journée de porte ouverte du 3ème génie, nous avons été invités par ce régiment à participer au bicentenaire de ce régiment, la création de ce régiment. Donc c'est avec grand plaisir et plein de volonté que l'association de miroirs de Chardaville a pu apporter son soutien à cette manifestation. Ce matin, nous avons été fortement sollicités par le collègue commandant du régiment à participer pleinement à cette journée historique pour le régiment, historique pour nous dans un cadre associatif, historique associatif, et tout se passe à la bonne humeur. Donc je pense que vous avez pu apprécier la présentation du matériel d'époque, la présentation également du matériel fusil par notre ami et l'adjoint-chef Chard. S'il y a un tas de questions à poser, n'hésitez pas, nous sommes là à votre service, et puis la fête continue jusqu'à ce soir, peut-être plus soif, 23h peut-être. Donc sachez qu'il y a aussi en nocturne une prise d'armes et au final un feu d'artifice. Fabrication à Charleville, à l'époque où il y avait une belle manufacture. À Charleville ? À Charleville, c'est tout à fait, c'est un vrai Charleville. Fabriqué en 1822, celui-là. C'est le modèle 1822. D'accord. Et celui-ci a été transformé en 1863. On l'a daté à l'intérieur. D'accord. C'est pour ça que je le sais. On tourne, un calpin, une bille, on tossait tout ça. Ah ouais, ouais. Après on armait, on mettait la capsule, et puis bouff. Ah ouais. Nous étions devant un canon 75-1897 des arsenaux de Bourges. Maintenant on s'oriente vers la roulante, qui en un premier temps était avec une traction hippomobile. C'est une roulante qui a été fabriquée en 18, donc fin de guerre, qui a servi jusqu'en 1954. Et de 1954 à, on va dire, 20 ans en arrière, cette roulante était réformée. Nous l'avons réadaptée, si on veut, à la période avec ses roues proies. Des bonnes roues datées de 1915. Et puis nous avons retiré les caissons. Nous avons redonné l'esprit à cette roulante, et qui participe, forcément, tous les ans, dans le nord, au fort de Levaux, aux 400 repas prévus chaque année. Bonjour, je suis l'adjudant Léal du 3ème régiment du uni, à la 23ème compagnie Jane Franchissement, et je suis chef de section PFM, PFM pour flottants motorisés. Donc c'est l'esprit des engins qui me met derrière moi. Cet engin est prévu, tout d'abord, pour des franchissements de coupure, humides, forcément, soit en configuration portière, soit en configuration pont. C'est-à-dire, en pont, on va fabriquer un pont suivant la largeur de la coupure. Et en portière, c'est si on doit amener des engins d'une cale d'arrivée, enfin de départ, à une autre cale d'arrivée. D'accord ? Donc ça sera en va-et-vient, on appelle ça. Donc ça sert pour les missions, voilà, appuyer à la mobilité. Donc appuyer à la mobilité, ce qui veut dire que les forces vont traverser d'un point A pour aller à un point B, et reprendre la progression, notamment tactique et combat. Donc on est là pour appuyer la force. Tous les engins, pratiquement tous les engins peuvent aller dessus, suivant la configuration du pont. Donc plus le pont sera long, ou la portière sera longue, plus on mettra d'engins dessus, moins on en mettra, mais au niveau du tonnage, sachant qu'un tonnage, on peut aller jusqu'à 60 tonnes. Donc un charleclerc est capable de traverser un pont ou d'être acheminé d'une cale de départ à une cale d'arrivée. Donc la flottabilité de l'engin, des modules, c'est des caissons en aluminium, compartimentés d'air à l'intérieur. Donc c'est pour ça que la flottaise eau se fait par là. Ce n'est pas comme le F1 que vous avez pu voir à côté, où c'est des boudins qui fait la flottaise eau. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. En fait, ça a été utilisé au début des guerres de tranchées. C'est des mortiers qui étaient dans les places fortes, style fortification Maubeuge et série de rivières. Et ils se sont rendus compte qu'avec les canons de 75, ils ne pouvaient pas faire de tir courbe. Parce que le canon, il tire un tir tourné. Et donc ils ont ressorti ça pour faire du tir courbe. Ils avaient besoin de tirer d'une tranchée qui se situait à peu près grand maximum à 100 mètres. Donc là, ça permet d'avoir un projectile qui fait une ellipse et qui tombe dans la tranchée voisine. Donc ils ont sorti ça, ils ont tiré les boulets et après, ils tiraient de la boîte à mitraille. Donc ils utilisaient comme des grosses boîtes de conserve. Dedans, ils mettaient de la mélinique, ils mettaient des cailloux, des boulons, tout ce qu'ils trouvaient. Et puis, ils les balançaient comme ça dans la tranchée ennemie. D'accord. Donc ça, c'est un mortier. Voilà, c'est un mortier du Philippe. Et après, on a... Le Philippe, c'est-à-dire ? D'époque, puis le Philippe. De la guerre 70 ? Oui, de la guerre 70. Après, on a industrialisé les systèmes. On a industrialisé les systèmes. Et puis, on a fabriqué des morceaux comme ceux qu'il y a sur du campement. D'accord.